bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le jeudi 23 octobre on a l'impression que quasiment ce matin tout est dit dans la une des échos pour une revue de presse on n'a besoin finalement que d'un journal aujourd'hui alors d'abord bruxelles qui demande des comptes à la france en fait bruxelles dirait il faut quatre milliards de plus d'économies on peut toujours les promettre parce que comme de toute façon on va pas faire celle qu'on a déjà promis on peut en promettre quatre de plus deuxième titre important le délire on peut pas parler d'autre chose au sein du ps c'est vraiment devenu n'importe quoi amont qui a quand même été ministre pendant deux ans dit que le gouvernement met en péril la république rien que ça valse lui dit il faut changer le nom du parti socialiste c'est complètement le délire ce truc on a l'impression d'être dans le titanic avec des gars qui sont en train de se demander qui va avoir la meilleure chambre ou la meilleure cabine d'autre part autre titre important et bien les changements on en parle sur mon financier depuis quelques jours à la tête des grands groupes d'énergie nouvelle garde qui vient coaché par des anciens mais lié à des événements dramatiques comme la mort de marguerite et le départ pour des raisons de santé de luc pour celle à la tête d'areva on a une bonne nouvelle pour le financial time qui nous dit attention il est en train de se passer quelque chose en chine ils sont en train de relancer un peu l'économie parce que la croissance est trop basse par contre ils nous disent que le rapport de la banque d'angleterre hier n'était pas très bon il indique que même en angleterre un peu comme en allemagne bien la croissance ralentit et que l'inflation ne serait que de 1,2% très loin des 2% qu'avait fixé la banque d'angleterre pour remonter les taux d'intérêt donc pas de remontée des taux d'intérêt ni au premier trimestre 2015 ni plus tard pas de remontée de taux d'intérêt non plus dans l'immobilier on est à 2,52% pour emprunter dans l'immobilier en moyenne ça là ça devient complètement délirant le problème c'est que personne n'emprunte parce que peu de gens ont accès finalement aux crédits il faut avoir des bons moyens ou des bons revenus pour avoir accès à des crédits ou à ces taux donc ces taux sont un peu fictifs les allocations familiales des fonctionnaires j'ai découvert qu'il y avait un système particulier pour les fonctionnaires une prime pour enfants qui augmentait quand le salaire augmente alors c'est un système qui date de 1916 voilà les joies de la france de la france qui ne bouge pas alors si vous voulez vous remonter le moral aujourd'hui je vous conseille de faire une chose c'est de lire l'interview de xavier niel dans le parisien alors xavier niel il est content il est heureux pour lui la france c'est pas simplement un paradis fiscal comme il a dit un an c'est un paradis tout court on peut y faire tout ce qu'on veut il se passe des tas de trucs c'est fantastique il n'y a pas de problème de fiscalité il n'y a pas de problème d'embauché problème de licenciement en tout cas lui il y a il a réussi à cartonner en france et peut-être qu'il a raison et qu'on voit les choses du mauvais côté voilà restez avec nous sur mon financier